Ce n'est pas du radar automatique qu'il faut. Ce n'est pas du radar automatique. Il faut du gendarme ou il faut du flic au bord de la route. Ça s'appelle une police de la route et c'est ce qui manque dans notre pays. Une vraie, une véritable police de la route. Rémi ? Les policiers et les gendarmes qui, en plus, et tu ne vas pas me démentir Thierry, qui font preuve de discernement. Moi, j'ai ma petite expérience personnelle. J'ai fait mon service militaire en gendarmerie nationale et j'en ai fait de la police route. Et c'est vrai qu'il y avait du discernement. On est dans les années 90, c'est une autre époque au niveau de la sécurité routière. Il y avait du discernement. Quand on faisait du contrôle de route, on voyait quelqu'un. Les cinq petits kilomètres heure au-delà, oups, on n'a pas vu. Ce n'est pas la même chose que... Ça peut paraître bête, mais on faisait un peu la morale. Quand la personne était de bonne foi, tu vois qu'elle expliquait « Oui, je n'ai pas fait attention, excusez-moi, on voyait que c'était quelqu'un de bonne foi. » On faisait la morale et on laissait repartir. Mais la prochaine fois, monsieur, on ne vous loupera pas. Et comme c'est des gens où tu sais que la plupart des trajets se font au niveau local, le gars savait très bien que la prochaine fois, il ne passerait pas. Donc oui, ce que ne fait pas un radar. On n'est pas capable de faire un radar. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, moi, j'ai fait du radar. Par exemple, le radar, je ne mets pas six kilomètres heure de plus. Je le mets quinze à vingt kilomètres heure de plus pour vraiment intercepter la personne qui fait vraiment la vitesse. Attendez, attendez, attendez. Vous dites que c'est vous qui avez la main sur... C'est moi qui avez la main sur le radar. Comment on va dire ? Oui, l'indulgence plus ou moins grande du radar. Bien sûr, mais vous vous rendez compte que les gens sont excédés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on roule à 96 ou 97 kilomètres heure, hop, on a un point à moins.